Sous-titrage Société Radio-Canada Et Jésus a dit qu'il est la vérité et c'est dans sa parole que nous pouvons le connaître. Assoya, on a continué avec un thème qui était déjà commencé déjà au sujet du jour du repos. Ce soir, on n'a pas mis en phase sur la manière d'observer ce jour du repos qui est le sabbat. Car personne n'a pas arrêté pour l'observer, j'en l'idée, il dit, non. Dieu a donné des instructions précises comment nous faisons pour observer le sabbat. Que considération nous faisons pour gagner pour ce jour ? Dans Genèse 2, versets 1 à 3, nous voyons que Dieu, après avoir créé les cieux et la terre et toutes leurs armées, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Elle t'est reposée le septième jour, ça, de tout travail, de toute œuvre qu'il avait faite. Et qui, ça le fait encore dans verset 3, Dieu bénit le septième jour, l'i sanctifié, parce que, dans un jour ça, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, à la question, qui sa bon Dieu t'est fait pendant le sabbat ? Il s'était reposé. Le sabbat est un jour de repos que Dieu mettait, bon Dieu mettait, pour tout le monde, même lui-même, comme auteur de la création, il était reposé le dos. Comment dois-je faire les préparatifs pour l'observation de ce jour ? Qui préparatif ? Comment pour m'attendre, pour m'attendre l'arrivée de ce jour ? L'exode, chapitre 16, versets 22 à 28. Nous lisons le suivant. Le sixième jour, sixième jour, c'est le jour qui précédait le septième, le sabbat. Ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux orniers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée verte le rapportaient à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est que l'éternel, c'est ce que l'éternel mandait pour faire. Demain, c'est jour pour le sabbat consacré à l'éternel. Faites cuire, tout ça nous guéniez pour cuire. Bouïe, tout ça nous guéniez pour ne bouïe. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Son ordonnance qui est claire, c'est que mon Dieu dit, tout ça nous guéniez pour faire la veille du sabbat. Ou guéniez pour cuire, cuire depuis le jour de la préparation. Ça veut dire le sixième jour. Ou guéniez pour vous, préparez. Ça, ce sont des instructions assez importantes, mais bien aimées, pour ne pas respecter le sabbat. Et l'éternel, c'est toute précision, parce qu'il tient que ce sabbat soit réellement observé, respecté comme un jour consacré, un jour mis à part. Tout travail qu'il faut faire, qu'il faut passer à l'aide, qu'il faut faire ici et là, tout travail fait pour faire la veille. Parce que lui, il a donné l'exemple et il s'est reposé le septième jour. Qui ça n'a pas qu'à faire pendant le sabbat? Dans l'exode 20, verset 10, dans l'exode 20, verset 10, il dit comme ça. « Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni serviteur, ni servante, ni béteur, ni même étranger qui entrent dans la caillou. Nous n'avons pas gagné en yé de travail ordinaire que nous n'avons pas fait le jour du sabbat. Et l'oua sa, li pou tout kaillou net. Petit nou, fre nou, sen nou, même bête, Joussa, de barocke un travail pis au fait. Même étranger qui entrent dans la caillou, pa gen doa, pa observe Joussa. Sa son baga qui est très important. Parce que l'éternel gagne raison pour ça, non pa l'ouest sa pi devant. Et qui est ça pour nous faire Joussa? Qui est ça pour nous faire Joussa? An nou, li répond ça, nan Luc 4, verset 16. Luc, chapitre 4, verset 16. Li dit nou, qui est ça, non ka fait Joussa? N'enverset, depuis dans verset 15, il dit, Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, verset 15, et selon habitudes que l'éternel gagne. Il était rentré dans les synagogues là, il était allé dans les synagogues là le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Qui ça le fait? Le jour du sabbat, là, il est allé dans les sanctuaires là pour le capable. Et cela, selon sa coutume, et l'éternel gagne, il a fait la lecture. Ça, ça veut dire faire la lecture. Il étudie, il lisait, il méditait la parole de Dieu. Ça veut dire, Torah, côté, nous joindre, en pile, instruction, que bon Dieu baille au sujet du jour du sabbat. Donc, Jésus lui-même, qui s'a été fait, il était observé sabbat. Et en pile, mon abdiqueux, avec Jésus, ça parle là encore parce que c'est loi hébreu et ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes l'Italéa que j'ai l'éternel Dieu créateur, le sabbat littéroposel de toutes les œuvres qu'il avait faites. Et l'Elté fait ça, peuple juif, il faut qu'on prête pour te paraître à l'existence. Ce sont des milliers d'années après, pourquoi peuple juif vienne paraître? Donc, si bon Dieu fait ça, si Jésus lui-même lui fait ça, nous-mêmes, qui exemple pour nous suivre? Qui ça n'a pas fait le jour du sabbat? Qui ça n'a pas fait? Dans Matthieu 12, verset 12, n'a pas qu'il type d'activité que nous n'avons pas fait. Matthieu, chapitre 12, verset 12, lui dit comme ça. « Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Oui, il a permis de faire du bien. de faire du bien. Il a permis d'accepter de faire du bien. On suppose que mal visite yon moun, yon vieillet, yon moun ki malade, moun nan non situation embarrassante, il a pas déplacer li malade Donc, pour une raison grave, il n'y a pas de manger pour le manger. On est capable d'aller dans le Walmart et d'aller acheter quelque chose. Si je n'y a pas de manger, il n'y a pas d'acheter quelque chose pour lui préparer à manger. Je n'y a pas d'acheter à manger pour lui. Je n'y a pas d'acheter à manger pour lui, mais je n'y a pas d'acheter à manger pour les gens qui ont besoin. C'est alors, on peut faire du bien le jour du sabbat. Contrairement à l'attitude de certains orthodoxes juifs qui ont fait la loi, bon Dieu, il y a une louve, une pesante. Ça fait un pilon, pas de blessure, précipio. Mais Jésus dit, on peut faire du bien le jour du sabbat. Que protection Dieu accorde-t-il à celui qui lui obéi? En d'autres termes, Premièrement, est-ce que il y a une bénédiction à l'on qui obéi le commandement de Dieu? Est-ce que l'on Dieu a une protection à l'on qui fait volonté? Il y a une réponse dans Deutéronome, chapitre 11, verset 13 à 15. Lisons Deutéronome, chapitre 11, verset 13 à 15. Et il dit le suivant. Si nous obéi à commandement que nous avons prescrit aujourd'hui, Si nous aimons l'éternel, Papa nous en votre Dieu, Et si nous servons avec tout âme, Lorsque la Bible a parlé de pluie, Non seulement la préférée à la pluie météorologique, physique, Elle a pu tomber ordinairement, comme nous dit, Mais elle a préférée à la bénédiction, Symbol de bénédiction de tout le monde qui a plagié sous nous. Et nous faites pour nous demander, Si nous nous obéi à l'éternel, Je demande, Non pas pour nous observer comment nous demandons, Mais je demande pour nous observer, C'est pas la bénédiction que nous avons besoin, Pour nous même, Pour nous, pour nous, pour nous, Et pour nous, et pour tout le pays, Qui ça a fait pour nous faire? On lit dans Jacques 4, verset 17, Jacques 4, verset 17, Dit qui ça l'a fait pour nous faire? Jacques, chapitre 4, verset 17, Il dit le suivant, Celui qui sait faire ce qui est bien, Et qui parfait, C'est un péché, Ou qu'on est ça pour faire? Ou qu'on est ça pour faire? Ou qu'on est ça pour faire? Ou qu'on est un commandement ni? Ou pas obéi commandement? Ou dans le péché? Donc, mes bien-aimés, Pour ne pas pécher, Pour ne pas offenser Dieu, Nous devons obéir, Faire ce qu'il nous demande de faire. Dans Philippiens 4, verset 13, Qui dernier texte, Qui est le dernier texte, Qui est le dernier texte, Philippiens 4, verset 13, Nous devons, Nécessité, Pour nous capables, Obéir, Bon Dieu, Philippiens 4, verset 13, Il dit comme ça, Vous le savez vous-même. Verset 13 plutôt, Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, Lorsqu'on n'a pas observé comme un bon Dieu, Nous mettez yon en pratique, C'est comme si c'est un petit, Qui a fait, Que papa, Que maman content, Qui montre l'obéissant, Ce n'est pas vrai, Qui parent n'est pas content, Lorsqu'on n'a pas fait, Que vous le savez vous-même, Eh bien alors, Les parents n'ont pas fait pour vous-même, Que vous le savez vous-même, La fortifier, La sale besoin, La prendre plaisir, Pour faire que vous le savez vous-même, De même, Bien-aimés frères et sœurs, Tâchons d'obéir à Dieu, C'est seulement des noms, Obéissez à ma voix, Suivez, Observez mes commandements, C'est là ce que doit tout homme, Car il y a beaucoup de bénédictions, Attachées à l'observation, Des lois de l'Éternel, Que mon Dieu bénisse nous.